Sur la photo du jour, nous allons trouver deux visages énigmatiques, baissant le nez et surmontant un corps déchassier. Depuis 90 minutes en effet, ils sont côte à côte les deux grands fauves de l'aviation supersonique, le Tupolev 144 qui est arrivé hier après-midi au Bourget, et puis le Concorde 001 qui lui est revenu ce matin de son voyage à Dakar. André Turcar est arrivé à Bonport, il y avait foule pour applaudir son atterrissage, impeccable, plus arrondi d'après ce que vous disiez, Guy Kédia, que celui de Tupolev hier. Oui, incontestablement, ça a été en fait un vol sans histoire et un atterrissage tout à fait impeccable. Mais à l'averse du TU 144 qui lui, hier, avait fait deux passages sur la piste, Concorde 001 et Turca n'ont pas voulu faire, semble-t-il, des sbrouffes en arrivant au Bourget. Le public les a déjà vus, Concorde 01 est une vieille connaissance. 2h37 pour relier Dakar à Paris, 1h40 à Mach 2, altitude 17 000 m, Les deux supersoniques, comme vous l'avez dit, reposent maintenant, nés rentrés à moins de 100 m l'un de l'autre. La curiosité des soviétiques, d'ailleurs, a été vis-à-vis de Concorde égale à celle des français hier vis-à-vis du 144. Il y avait une véritable délégation, caméra au point, au pied de l'appareil, au pied du Concorde 001. Et à la hors-tête, à la tête de cette délégation, il y avait aussi l'ingénieur en chef de Tupolev qui était venu saluer André Turcar. Vous leur rendez mon salut et j'espère bien aussi les rencontrer. Seulement, je vous avais rencontré tous en septembre 69. Précédemment, oui, j'étais venu et j'avais eu l'occasion de voler sur le Tupolev 134.